Bonjour, je vais vous parler de CSS et cette présentation est principalement axée sur du live code où je vais essayer de faire une horloge avec du live coding en CSS. Moi je vais juste vous demander 3 secondes d'attention et quand je vais vous dire une horloge, essayez de réfléchir à quel mot ça vous fait penser dans la tête. Et quand je le fais avec moi, ça me fait penser à mécanique, précision, un truc un peu froid. Et en fait, quand je pense à CSS, ça me fait plus penser à chaotique. Et je trouve que les deux, c'est assez amusant de les mélanger ensemble. C'est un peu pourquoi j'ai fait ça. Au passage, autre astuce pour mettre du chaos, vous mettez des emojis dans vos titres et selon les affichages, ça s'affiche, ça s'affiche pas, ça s'affiche différemment. Là aussi, c'est une bonne source d'entropie, je trouve. Aujourd'hui. Avant de commencer, rapidement, un petit point sur ma bio. C'est pas ce qui est très intéressant. Mais ça fait une petite vingtaine d'années que je bosse et que je fais du back-end et du front-end. Et dans ma petite partie front-end, j'ai une petite partie CSS, donc ça fait très longtemps que je fais un tout petit peu de CSS. Et du coup, je suis pas du tout expert. Par contre, c'est une technologie que j'ai appris à, on va dire, digérer. Et accepter. Je bosse à Toulouse, dans une super équipe, à Monkeypatch, c'est cool. Surtout, ce slide, il est là pour vous dire que je ne suis pas un designer et on peut faire du CSS et aimer le CSS sans être un designer. Vous avez donc remarqué que je me permets même, puisque je ne suis pas un designer, d'utiliser la fonte Comic 100 MS. et comme j'ai peur de rien, je peux même mettre du Blink. OK. Il y a deux ans, j'ai eu l'honneur de faire un talk qui s'appelait CSS is a sum. J'ai un peu poussé à fond mon syndrome de l'imposteur CSS et je vais reprendre un petit peu la suite de ce talk-là. C'est pas grave si vous ne l'avez pas vu, je ne vous inquiète pas. Je cite un article qui est co-écrit par Tim Berners-Lee qui parle de la règle de la moindre puissance. En fait, ce que ça dit, en gros, c'est que quand vous avez une feature à développer, vous avez de langage possible, ou plusieurs, choisissez plutôt le langage le plus simple. Moi, je vais vous faire ça rapide. Si vous avez une feature à développer, vous pouvez le faire en JS ou en CSS, faites du CSS. Je parlais des sélecteurs, des unités, je vous recommande de relire régulièrement ces pages-là. Vous allez voir qu'il y a des trucs que vous allez oublier. Vous allez dire, ah ouais, il y a ça, ça ne sert à rien, mais j'ai oublié que ça existait. Mais des fois, on trouve plein de choses intéressantes qui sont utiles. J'expliquais qu'il ne fallait pas trop avoir d'adhérence sur les pré-processeurs, SAS, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans des débats là-dessus aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le sujet, mais c'est sûr qu'essayez d'utiliser au maximum CSS, et quand vous en avez besoin, utilisez ces pré-processeurs. Utilisez aussi les post-processeurs, c'est super cool. Ça peut faire plein de choses. Je parlais aussi de Flexbox et de CSS Grid très rapidement. C'est vraiment quelque chose qui change notre façon de faire des layouts aujourd'hui dans des applications, de faire du CSS, vraiment. Donc apprenez-les. Par contre, pour faire une horloge, finalement, ce n'est pas très adapté, donc aujourd'hui, vous n'en verrez pas vraiment. Je parlais des pseudo-éléments, on en verra. Je parlais aussi... Ne pas cliquer sur les liens. Oups. Allez, on va refaire ça vite fait. Alors, je parlais aussi des pseudo-classes, et notamment la combinaison des pseudo-classes et des pseudo-éléments. Ça permettait de faire un truc qu'on appelle le checkbox hack. Si vous voulez, c'est très puissant, très intéressant, très sympa. Attention, évidemment, à l'accessibilité avec ce genre de choses. En conclusion, je disais qu'il fallait traiter le CSS comme du code, et au moins faire autant d'efforts sur la qualité de notre CSS par rapport à la qualité de notre code. Pour ceux qui veulent voir, la version la plus complète, c'est celle que j'ai faite au DevFest à Toulouse, et il y a un blog qui expliquait comment je faisais du live code dans les slides sans utiliser de JavaScript, ce qui était plus un exercice pour le fun qu'autre chose. Maintenant, à faire du live code. Vous allez voir, tout ce que je vais vous coder, je l'ai mis déjà dans les slides, donc vous pourrez récupérer, voir, analyser, je ne vous garantis pas que je fais exactement la même chose, et à chaque fois, je vais vous mettre le bloc de code et l'équivalent à droite, et on va commencer par faire un cadre, et une horloge, en général, c'est circulaire. Donc je travaille ici, donc si vous ne voyez pas, il faut me dire, si c'est assez gros, c'est bon. Donc rapidement, j'ai une page HTML toute simple, j'ai un peu de JavaScript, on verra plus tard, du CSS et un fonds pour rendre ça un peu sympatoche. Et avant de commencer, je me suis juste permis d'utiliser cette balise, ici, time, ça existe dans le HTML. Alors je fais ça parce qu'utiliser du HTML sémantique, c'est vachement bien pour vos browsers, aussi pour l'accessibilité, et que malheureusement, aujourd'hui, je ne vais pas être terrible en termes d'accessibilité. Voilà, désolé, j'ai oublié de faire des choix. Donc cette balise time existe, et elle est utilisable, ça se comporte comme un span, mais ça permet de définir des blazers, très bien. Alors, on va commencer doucement, je vais vous mettre du texte bidon, et un bloc, je vais vous mettre un F, très bien, qui s'appellera clock. Hop. Du coup, je vous présente rapide le CSS. C'est un truc très compliqué, pour l'instant, c'est juste dans mon body, là, j'ai dit qu'il pouvait toute la page, et surtout, j'ai mis, tu mets tout ton truc au centre, parce que c'est cool. On peut faire ça avec Flexbox. J'ai aussi une couleur, une espèce de bleu turquoise, je ne sais pas trop comment ça rend. Donc, ce que je vais faire, c'est que ma clock, hop, je vais d'abord commencer, pour faire un cercle, il faut commencer à faire un carré. Donc, on va définir un width, ça peut paraître bizarre, et un height. Alors, ça a un peu décalé mon truc, mais on ne le voit pas trop, la première chose que je vais faire, c'est rajouter un petit background color, on va mettre du blanc. Bon, ce n'est pas forcément très visible, mais on va surtout rendre ça visible avec une belle bordure, une belle grosse bordure, solide, donc ce sera un trait droit, et je vais lui mettre la current color. Voilà, donc là, on voit bien mon carré. Je fais ça pour plusieurs raisons, déjà, la première chose, c'est que, vous voyez que la taille de 1EM, d'accord, je l'ai utilisé en width et en height, c'est une petite astuce qu'on peut utiliser. Cette taille-là, en fait, elle correspond à la taille de la font size, d'accord ? Donc là, on voit bien que, si on prend toute la hauteur, ça correspond à peu près à ça, d'accord ? C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de texte, qui était juste pour vous montrer que c'était 1EM. Maintenant, on peut s'en passer. Autre chose, pourquoi j'ai mis 1EM ? En fait, c'est une astuce, petite rixe, qui me permet, en fait, de modifier une seule propriété, la font size, et ça va automatiquement changer les deux valeurs. C'est faisable, parce qu'évidemment, je ne vais pas écrire du texte directement dans ce composant. C'est un petit rixe pour faire une variable, avant qu'on en ait, de type longueur. On peut utiliser aussi une variable qui s'appelle currentColor, donc là, c'est une variable pour les couleurs, qui va correspondre à la couleur, l'attribut color, la valeur courante. C'est, je rappelle, en CSS, une propriété qui est héritée ou cascadée, d'accord ? Je vais essayer d'utiliser un vocabulaire, des fois un peu plus de code que le CSS, volontairement, pour vous montrer qu'on pourrait aussi le traiter comme ça. Donc, currentColor, ça correspond à la couleur de mon texte qui est hérité, qui est là, d'accord ? Très bien. Là, je vais vous faire un petit truc, ce n'est pas du tout nécessaire, c'est juste une question de... Moi, je trouve que c'est plus agréable, on va dire. En fait, la taille de mon contenu blanc, ici, ça fait 1EM, et en fait, quand on fait des positionnements, quand on regarde des marges et tout, tout ça, je trouve que c'est plus simple d'inclure dans le calcul de la taille de mon composant les bordures dedans, d'accord ? Par défaut, ce n'est pas inclus, d'accord ? Donc, pour ça, il y a une propriété, box sizing, et en fait, soit pour calculer la taille de ma box, je prends le contenu, soit j'inclus aussi la bordure, et si je fais ça, j'ai 1EM, mais avec une grosse bordure de 1,5EM, donc ça prend tout le truc. Très bien. Je vais réduire ma bordure, et je vais zoomer, parce que c'est cool, le HTML, on peut zoomer. Et maintenant, on va passer aux coins arrondis, à border radius, qui vont me permettre de faire un cercle. Je pense que la plupart des gens ont déjà vu ça. On commence doucement. Donc, si je mets 20%, hop, voilà, je sauve, ça va effectivement m'arrondir mes coins, et puis, si je mets 40%, ça va être presque un cercle, et puis si je mets 50%, ça va se rejoindre ici, au centre. OK ? Alors évidemment, ça marche parce que c'est un carré, parce que sinon, ça fait une ellipse. Voilà. Donc, jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, on va faire un peu de style, alors c'est très subjectif, et je vais utiliser une propriété pour faire une ombre portée. Donc ça, c'est box shadow. Oula. Donc, pour faire une ombre portée, je vais lui donner une valeur, 0,5EM, c'est un décalage sur les X, la même valeur, décalage sur les Y, et je vais lui donner ma couleur, RGBA, A pour le channel alpha, la semi-transparence. Je vais lui dire que c'est un gris, un semi-transparent. Et donc là, j'ai une ombre portée, qui n'est pas très jolie. En général, quand on fait des ombres portées, on va utiliser un troisième paramètre dans mon box shadow, qui s'appelle le flou, ou le blur. et donc là, ça va me flouter, effectivement, cette ombre portée. Ça, ça donne la sensation que mon cadran, en fait, il sort un peu de la page. C'est ce qui est utilisé dans les cartes de matériel, ce genre de choses. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que moi, j'aime bien cette propriété box shadow, parce qu'elle permet de faire des petits trucs et astuces. En fait, c'est une propriété qu'on peut empiler les ombrages. D'accord ? On peut mettre des virgules et plusieurs choses. Et je vous en montre une, où en fait, je ne vais pas mettre d'offset sur les X et les Y, pas mettre de blur, et je vais mettre juste une valeur ici, et puis je vais mettre un truc bien flashy, purple. Je ne sais pas si ça se voit bien, et donc ça m'a fait une bordure extérieure. Cette quatrième valeur-là, c'est ce qu'on appelle le spread, l'étalement, je ne sais pas trop comment on dirait en français, bon, voilà. On peut rajouter, on va dire comme ça, plusieurs bordures. On peut aussi les mettre à l'intérieur. Hop, là, j'ai mis mon cercle violet à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire pour la suite, c'est que je vais le mettre blanc à l'intérieur. Vous allez me dire, c'est débile de mettre un cercle blanc, parce que j'ai déjà un fond blanc, mais on va s'amuser, on va mettre une ombre portée à l'intérieur. Hop, et du coup, là, on voit bien que j'ai mon cadran qui est bicolore, c'est un choix de style, ça n'apporte rien de particulier, et j'ai fait un ombrage dessus, c'est comme si j'avais un cadran qui avait une certaine épaisseur. Rien de très compliqué là-dedans. Et donc, on peut les stacker, en mettre plein. Alors là, j'en mets un autre parce que ce n'est pas très bien visible en bas, là. Alors, j'en mets un autre un peu bourrin, là. Hop, avec un énorme blur, là. Hop, et du coup, je vais juste réduire un peu le alpha, là, pour faire ça. D'accord ? On va diminuer un peu ma bordure. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai fait mon cadre. Super. Étape suivante. Dans les slides, vous retrouverez les liens, en général, c'est sur l'espect, où des fois, je rappelle des trucs et astuces si je n'en ai pas parlé. Des fois, il y a des articles et tout. Je vous laisserai regarder. Deuxième étape, on va faire une aiguille. Dans les slides aussi, dans mon code, entre chaque étape, j'ai mis tout le contenu et j'ai mis une petite bordure verte pour ce que j'ajoute. Donc, l'objectif, une aiguille. Très bien. Super. Oui, du coup, ça se crolle, dans les slides. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Ici, on va utiliser les pseudo-éléments. Je vous ai dit que j'en parlerais. Donc, un pseudo-élément, c'est par exemple « before » ou « after ». D'accord ? Il y en a d'autres qui existent. « first line », « first letter ». Mais c'est souvent « before » et « after » qu'on va utiliser pour mon besoin, c'est-à-dire rajouter du contenu purement visuel. D'accord ? Voilà. On met « deux points, deux points ». Alors là, ça ne fait pas grand-chose pour l'instant. Mais si je lui dis « tu as un contenu content », je vais lui mettre « a ». ça m'a rajouté quelque chose. Ça m'a rajouté un petit bloc ici. Vous voyez ? Avec du texte. Si j'enlève ce contenu, j'ai un petit bloc qui a une largeur de zéro, je crois. Du coup, on ne le voit pas, mais il existe. si j'enlève cet attribut content, je n'ai plus le bloc. D'accord ? On retrouve souvent ces contents vides et on va rajouter des éléments. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une taille, « width ». Ok. Je vais lui donner un « height ». Alors, je vous rappelle, mon élément, ma clock, elle fait un « em » de hauteur. Donc là, ça fait comme si c'était 2%. Non ? Oui, c'est ça. 2% et là, 40%. Et un « background color ». Là aussi, je ne suis pas inspiré. « background color ». Et donc, je n'ai toujours rien qui s'affiche. Ça commence à mal se passer. C'est contrôlé, je vous rappelle. En fait, ce qui se passe, c'est que mon élément, ce n'est pas un bloc, ce n'est pas une boîte. D'accord ? Pour le faire, il faut lui dire que le display, c'est « bloc ». Non, ça va nous faire une boîte, une grosse boîte ici, verticale. Super. Donc maintenant, il faut le positionner au centre. C'est un bon point de départ, ça. Comment on fait pour mettre ça au centre ? Je vais utiliser le mécanisme de positionnement absolu. Ça va me permettre de le positionner par rapport à une référence, par rapport au bord en haut, à droite, ou à gauche, etc. Donc, on a la propriété « position absolue ». C'est important, quand on fait des positionnements absolus, de lui positionner une référence et qu'on fait en mettant la position relative du parent. D'accord ? Donc, je vais me positionner par rapport à ce bloc « clock ». Du coup, là, c'est facile. Top, 50% pour être au centre. Et à left, 50%. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas top, en fait. Si je grossis un peu mon aiguille, vous voyez que c'est le coin en haut à gauche qui est positionné au centre de mon horloge et c'est pas du tout ce que je veux. Ce que je veux, c'est le centre, ici. Et donc, pour faire ça, je suis obligé de faire un calcul. Et ça tombe bien parce qu'en CSS, il y a une super fonction qui s'appelle « calque ». Donc là, je vais en retirer la moitié de ma largeur et ça va bien se positionner. Je précise pour ceux qui vont peut-être essayer ce calque et avoir des soucis, si vous ne mettez pas les espaces autour de vos opérations, d'accord ? Eh bien, ça ne va pas marcher. En fait, c'est pas du CSS valide et du coup, la propriété s'est annulée. Du coup, voilà. Donc, c'est le genre de petit piège qui fait un peu mal au début. C'est pour ça qu'il faut toujours le faire très progressivement. Je vais volontairement gagner un peu de temps parce que je vais vous faire des choses que vous connaissez déjà. Je vais mettre des border radius pour faire une petite pointe un peu sympa et puis un box shadow et tout pour mon aiguille. D'accord ? Donc, dans les border radius, on peut mettre aussi deux valeurs. En fait, pour le coin en haut à gauche, il y a une partie qui concerne la partie à gauche et la partie en haut. D'accord ? Donc, si on change, par exemple, hop, vous voyez, ça fait ça. Bon, là, j'ai mis les valeurs pour rendre ça raisonnablement joli. et ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une taille bien et là, vous voyez qu'il y a un problème qui n'est pas marrant, c'est que quand je modifie ma taille, je suis obligé de faire deux modifications et ça, quand on fait du code, on n'est pas content parce que ça, ça fait des bugs quand on fait du code. Donc, on va trouver une solution pour faire ça mais on va le faire dans la prochaine étape. Hop. Donc, on a fait cette étape-là. Super. Il y a un article ici qui date un peu mais qui montre beaucoup de possibilités de ce qu'on peut faire avec ces fameux pseudo-éléments. D'accord ? Et typiquement, les pseudo-éléments comme ça, qui vont rajouter du contenu visuel, c'est toujours du positionnement absolu et on retrouve toujours un peu ce même pattern. D'accord ? Bon, maintenant, la rotation. Bon, on va faire tourner mon aiguille. Alors là, en CSS, on a les propriétés de transformation dans lesquelles on a une rotation et on va faire 42 degrés et voilà. d'ailleurs, ça ne passe pas exactement comme je voudrais. Je vais vous montrer. Donc, vous avez vu que ça fait une rotation mais en fait, ça ne va pas tourner à partir de mon centre de mon horloge. Si je fais ça, vous voyez que ça tourne par rapport au centre de mon bloc. Ça ne va pas du tout. OK ? Et donc, pour faire ça, en fait, il y a toujours une autre propriété qui s'appelle transformorigine qui permet de positionner le point qui va servir pour cette rotation. Donc, top, center, hop, et là, tout se passe bien. Du coup, si je modifie, hop, mon curseur 400, voilà, paf. Bon, je ne suis pas très inspiré sur les valeurs. Voilà, donc tout va bien. Cool. Maintenant, on va s'occuper un petit peu des petits problèmes qu'on avait là avec ce calcul. Ici, on a un width et un height et pour faire ça, je vais les transformer en variables. On peut faire des variables en CSS. On parle aussi de custom properties. Comment ça marche ? Ça commence par tiret-tiret. En fait, quand ça commence par un seul tiret, c'est des préfixes, des vendeurs préfixes. Tiret-tiret, c'est des variables. Donc, je définis une variable comme ça et du coup, j'ai besoin d'utiliser sa valeur. Il y a une fonction qui s'appelle var et on lui passe le nom. C'est assez intuitif. D'accord ? Donc, tout ça pour utiliser mon width dans mon calque ici. D'accord ? Il va falloir que je divise par deux. Il y a les mêmes procédences des opérateurs. Du coup, si je modifie ma taille, ça fonctionne. Une seule modification. Super. c'est du refactoring de code classique qu'on fait. On va utiliser ici une variable. On va. Hop. Angle. Pas très inspiré comme nom. et on va faire un calcul pour déterminer cette valeur-là. D'accord ? Moi, je n'ai pas envie de m'amuser à manipuler des degrés et des choses comme ça tout le temps. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais un calcul. Disons que je travaille pour les minutes. En fait, 360 degrés, ça va correspondre à 60 minutes. Donc, 360 degrés, je préfère utiliser un turn. C'est pareil, ça évite de se planter. normalement, on ne se plante pas mais on ne sait jamais les lendemains de soirée. Ça peut arriver. On divise par le nombre, 60, et on multiplie par la valeur qu'on veut, 42 minutes. Bon, ça ne s'affiche pas là où on veut. C'est très simple. De toute façon, vous avez vu tout à l'heure que à la valeur 0, ça pointait vers le bas. Or, nous, on veut que ça pointe vers le haut. Deux possibilités. Il y en a une qui est triviale. Les deux sont triviales, en fait. plus un demi-turn. Hop, ça marche. Et l'autre possibilité, elle consisterait, je ne vais pas vous la faire, à prendre l'élément parent, ma cloque, et lui faire un demi-tour. Rotate, un demi-turn. Ça marcherait très bien. Alors, je ne la fais pas parce qu'on ferait aussi tourner le box shadow, donc il faudrait mettre des moins partout. Trop long. Voilà. Donc voilà, on commence à avoir un truc un peu sympa pour faire une horloge. ces fameuses custom properties ou variables, c'est super puissant. Moi, je dis que c'est hérité, mais en fait, c'est cascadé aussi. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire avec vos pré-processeurs. D'accord ? Donc pour moi, c'est plus puissant que les variables qu'on va utiliser avec du SAS ou autre. C'est aussi indispensable, on va dire, très utile, mais carrément indispensable quand vous faites des web components et que vous voulez isoler votre style, ce qui est en général une bonne idée, vous faites du shadow DOM, mais vous voulez quand même qu'on peut changer la couleur ou deux, trois trucs, et bien c'est une façon, parce que comme ça va bien se cascader, ces valeurs-là vont se cascader, c'est une façon d'utiliser, de paramétrer des web components. C'est quelque chose qui est, je ne sais pas si vous en faites aujourd'hui, mais qui va devenir important par la suite. Bon, j'ai parlé d'unitator. maintenant, on va faire heure et minute. Là, vous imaginez que ce n'est pas très compliqué, parce qu'en fait, on va utiliser le after, et en fait, tout le code est en commun, sauf ces paramètres. C'est un peu comme si j'extrayais une fonction de votre code et que j'ai des paramètres. Hop, donc, point clock, before, ces paramètres-là, et on va s'amuser à les modifier, bien évidemment. After. Première chose, en bas, je vais mettre l'aiguille des minutes. Du coup, je vais lui donner une couleur. Grès. Et, ici, je vais aussi lui donner une couleur. Elle est-il. Bon. dans mon before, je vais mettre l'aiguille des heures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par 12, parce qu'il faut 12 heures pour faire le tour d'un cadran. Et on va faire x5. Et après, on va faire joujou un peu avec les tailles. Donc, déjà, je vais pas mal réduire. Ouais, c'est pas mal, ça. On va même aller là. Et je vais là grossir. Voilà, une belle aiguille. Et pour, effectivement, mes minutes, je vais réduire un peu la taille. Et voilà. Et ce que je vais faire, évidemment, c'est qu'ici, je vais utiliser une variable, hour. Et ici, je vais utiliser la variable des minutes. Et on va faire un petit peu de JavaScript. Alors, je vous rassure, il est déjà écrit. Ça va être facile pour tout le monde, surtout pour moi. J'ai une super fonction qui va me retourner heure, minute, seconde, l'heure courante. On pourrait positionner une heure fixe, si on veut. C'est juste que c'est marrant d'afficher l'heure courante. J'ai une fonction ici qui va prendre un élément HTML et qui va ceter les propriétés. Donc, on peut cesser les propriétés, les CSS variables avec du JavaScript. Attention, la valeur ici, c'est une string. Bon, ça marcherait parce que JavaScript, il arrive à se bricoler. C'est conversion de type, c'est ce qui nous amuse souvent d'ailleurs. Et du coup, je peux appeler cette méthode tout simplement. Et ce que ça va faire, c'est que ça va me positionner dans mon bloc ici, donc carrément dans mon body, mon heure courante. Et chaque fois que je refresh, ça va changer mes secondes. Comme je n'ai pas envie de refresh à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que toutes les secondes, j'appelle cette méthode et ça me fait bouger le truc. C'est pour ça que ça clignote des couleurs. Au passage, je la mets sur body alors que je l'utilise tout en bas dans mes pseudo-éléments de ma cloque. D'accord ? Donc je vous ai dit que la propriété, elle se cascade. Voilà. Tout simple. Là, on est pas mal, quoi. Mais maintenant, on va s'occuper de l'aiguille des secondes, la trotteuse. Alors là, évidemment, on arrive à des limitations puisqu'on ne peut avoir qu'un seul before et qu'un seul after par élément. Donc il va falloir trouver une solution et la solution, elle est très simple. ça va être de rajouter ici trois éléments. Je vais faire un truc qui s'appelle du emmètre. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. On peut écrire des choses qui ressemblent à des sélecteurs CSS, mettre des multipliés par trois et l'étendre. Donc c'est cool. Et là, je vais lui dire que celle-ci, c'est la hour hand, l'aiguille des risers, minute hand. Je ne sais pas si on dit vraiment comme ça en anglais. Ce n'est pas très grave. Voilà. Et du coup, je vais revenir sur mon code pour faire mon refactoring. Non. C'est ce que je veux. Donc là, ce code-là, il va s'appliquer sur toutes mes aiguilles. Ce code-là, il va s'appliquer sur l'aiguille des heures. Je dis que c'est l'aiguille et en plus que c'est hour hand. Voilà. Ce code-là, il s'applique sur les minutes. J'ai décidément du mal avec minute hand. Voilà. Et ça ne va pas être très compliqué pour les secondes. Second hand. Je vais réutiliser ma couleur de base. Je vais lui dire que c'est les secondes. Hop. Et puis, je vais faire joujou pour réduire un peu la taille et grandir un peu mon aiguille. OK ? Au passage, vous voyez que ça marche tout seul. Et je ne voulais pas préciser, mais dans la mesure du possible, essayez d'éviter d'amuser avec les Z-index. Ce n'est pas la peine si vous mettez les éléments dans le bon ordre. Là, vous voyez bien que mon aiguille des secondes est au-dessus de celle des minutes qui est au-dessus de celle des heures. D'accord ? Super. Bon, il ne manque plus grand-chose là pour faire les choses bien. Ah oui, il faut que je vous montre ça. En fait, j'ai mis un box shadow, je vais vous le montrer, sur mes aiguilles. J'ai un peu triché, je n'ai pas mis d'offset X et Y sur l'axe des X et Y parce qu'en fait, quand je fais ma rotation, il faudrait que, pour garder les règles de la lumière, on va dire, il faudrait que je fasse tourner aussi ces rotations. en fait, c'est tout à fait réalisable, il faut juste faire des calculs à partir de l'angle et des fonctions trigonométriques. Et là, c'est là où on peut rire. Donc, je ne l'ai pas fait parce que c'était trop facile et intuitif. Donc, il y a deux possibilités. Soit on utilise les fonctions CSS trigonométriques, ça a été acté, elles vont arriver, mais on ne sait pas quand. Voilà. Soit on fait un pré-processeur, mais on est un peu bloqué si on veut faire du dynamique, soit on fait du javascript, soit, en fait, on a des séries, les Taylor-Maclorins, qui convergent vers des fonctions. C'est des séries polynomiales, il y a juste à s'amuser avec des polynômes pour évaluer notre, tout simplement, nos angles, nos cosinus et sinus. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire, je vous ai mis un lien sur le GIST. C'est tout à fait inutile, mais c'est sympa de le savoir. On va faire une animation. Donc là, mon objectif, c'est de faire tourner toutes les aiguilles, au lieu de que ce soit saccadé, je veux que ce soit fluide. D'accord ? Normalement, quand on pense CSS, on se dit, c'est facile, on va faire une transition et on va lui dire que comme une langue bouge à chaque fois, paf, ça va marcher tout seul comme un grand. Ça pose des petits problèmes de façon générale et moi, ce que j'ai décidé, c'est d'utiliser une astuce beaucoup plus smart et je vais tout supprimer parce que c'était cool. Je vais utiliser une animation. Alors, animation, transition, ça peut ressembler en fait, mais il y a des choses en commun, mais c'est un petit peu différent. Est-ce que c'est moi qui fais le bruit tout bizarre là ? Désolé pour le micro. Alors, ce que je vais aussi faire, c'est que je ne vais m'occuper que des secondes. Non. Ok. Bon, alors les secondes. Première chose, je vais faire une animation qui va faire un tour d'aiguille. D'accord ? Pour faire une animation, on peut définir des keyframes. On lui donne un nom. Rotate Pin. On lui donne une position de départ. From. Au départ, je vais faire une transformation de rotation d'un demi-tour. Pour que ce soit vers le haut. Ok. À l'arrivée, donc tout, on peut définir toutes les étapes intermédiaires aussi. Ça va être un tour et demi. D'accord ? Sera fait un tour. Complètement. Et du coup, je vais juste lui dire, mon animation, Rotate Pin, tu vas me la faire, 4 secondes. Et ça marche. Pas terrible, mais ça marche un peu. En plus, ça revient dans une position initiale qui n'est pas terrible. La première solution, déjà, c'est de lui dire, tu tournes de façon infinie. Super. Et deuxième chose qui ne se passe pas, c'est que la vitesse de rotation, elle n'est pas constante. En fait, elle accélère et puis après, elle ralente. Donc ça, c'est parce que, en fait, toutes les valeurs qui sont entre un demi-turn et un demi-turn sont interpellées avec une fonction qui, par défaut, n'est pas linéaire. Et je vais vous la faire rapidement. linéaire. On peut l'utiliser, cette fonction linéaire. Et ça a beaucoup mieux marché pour faire ce que je veux. Donc là, on commence à être smart. Là, on va commencer à être encore plus smart, c'est qu'on va définir cette valeur, 4 secondes, comme étant une période de rotation. Et on va dire que mon aiguille des secondes, sa période, c'est une minute. Elle met une minute pour faire le tour. Malheureusement, on n'a pas accès à l'unité minute. On est obligé de mettre des secondes. Donc, ce n'est pas grave, 60 secondes. Pour mon aiguille des minutes, ça va être 60 fois 60. Pour mon aiguille des heures, moi, je ne sais pas, je fais des multiplications. donc voilà. Donc là, on commence à avoir un truc sympa et je vais vous montrer une propriété qui peut paraître stupide au début. Animation, play state. Et on peut lui dire, en fait, ton animation, tu la mets en pause. Ce n'est pas très malin de faire une animation si on ne l'active pas. Mais on peut imaginer, par exemple, d'interagir, par exemple, sur un hash over et tout, changer ces valeurs-là. Pourquoi je fais ça ? Parce que je vais vous montrer le truc ultime de ce talk. C'est le seul truc qui est vraiment tricky. En fait, on peut lui donner un délai. Et si je lui donne un délai de une seconde, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va attendre une seconde avant de démarrer. Si je lui dis moins une seconde, ça la décale. Et du coup, Oups, excusez-moi, si je mets moins 42, je vais bien mon aiguille là où il faut. Tricks. Donc là, on fait un calque. Qu'est-ce qui va se passer ? On va faire moins une seconde multipliée par une valeur magique que je vais appeler délai. Et ça correspond à quoi, cette valeur délai ? Là, qui ont une idée ? Ce n'est pas très compliqué. C'est juste le nombre de secondes qui ont été écoulées depuis ce matin, 0h00. Donc, désolé, ça ne va être pas marrant à taper, mais on va le faire. Donc, ça fait var seconde. Si je fais des bêtises, il faut me le dire en plus, parce que plus 60 fois le nombre de minutes, plus 36 000 fois les heures. Un point virgule. Baf. Ok, cool. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? On va aller là. Normalement, ça, c'est pas mal. il me reste le HTML à décommenter mon code. Paf. Et puis après, je peux retourner dans mon CSS. Et puis, donc là, ça peut être un choix. Soit mon horloge, elle est fixée à une date, parce que je veux une heure précise, soit non, et elle est animée. Et j'ai juste besoin de lui dire paf. Ton play state, il est classique en running. Alors là, ce qui est intéressant à voir, vous voyez que ça tourne. Excusez-moi, j'espère pas vous faire vomir. Là, vous voyez, l'aiguille des minutes, elle s'éloigne progressivement de mon curseur de souris. Donc, c'est là où je meuble un petit peu. Il n'y a pas quelqu'un qui a une blague à sortir pour qu'on la voit bien ? Non. Ok. Bon, vous voyez, c'est lent, mais elle s'éloigne progressivement. Donc, ça tourne tout et évidemment, l'aiguille des heures encore plus lentement. J'ai oublié de vous faire un truc qui est juste du style. En fait, tout à l'heure, on a été obligé de passer par des éléments supplémentaires, mais du coup, je vais, malheureusement, ça a rajouté du code HTML, mais j'ai utilisé intelligemment pour mettre un petit peu de style. Donc, c'est exactement la même chose que je vous ai fait. J'ai juste mis des pseudo-éléments pour pouvoir quoi ? Caser un petit cercle en haut et une petite ellipse au-delà pour faire un truc un peu plus sympa. Il n'y a aucune difficulté dans le code, c'est juste que j'utilise le width partout pour que ce soit en fonction de la dimension de ma largeur de mon aiguille. Il n'y a rien de complexe là-dessus. Très bien. Quelques fonctions. à Kubik-Béziers, par exemple, on peut passer des valeurs autre chose que linéaires. Donc ça, c'est les noms des timing functions, des fonctions qui vont faire l'interpolation. Et sur ce site, vous pouvez faire joujou en positionnant vos fonctions là. Donc là, ça va être très rapide au début, puis ça va s'arrêter, puis après, ça va réaccélérer à la fin. D'accord ? Ça va concerner mon bloc magenta. D'accord ? Donc ça vous permet de maîtriser un petit peu votre fonction d'interpolation. Voilà. Maintenant, on va finir mon horloge et on va mettre des petits marqueurs. Donc j'ai choisi des chiffres romains là-dessus. Alors comment on va faire ça ? Là aussi, en fait, je vais accélérer parce qu'il y a quand même des choses qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. C'est du code pour rien. On va rajouter des tics, des spans qui vont correspondre à des petits tics, ici. Je les ai mis en doré, vous allez voir tout de suite. Et c'est la même philosophie que ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que on fait une rotation et on calcule, en fait, j'ai 12 tics, d'accord ? Et j'ai utilisé cette valeur count. OK ? Et après, j'ai mis un W avec un beau pseudo-élément, encore une fois. Donc là, du coup, il ne reste plus qu'à rajouter ces tics. Donc là, on va span.tics on peut mettre crochet style, c'est encore des sélecteurs CSS. On peut mettre deux points, enfin, tirez-tirez count, et on peut lui mettre un petit dollar. Donc là, c'est un peu la magie des mètres. Dollar, ça va être la valeur de l'itération. Comme si on faisait des boucles fortes. Et donc, du coup, de 1 à 12. Donc voilà. Donc on peut évidemment positionner ces valeurs de CSS, de ces propriétés, directement dans le HTML, si on veut. D'accord ? Donc si je voulais faire mon horloge et ne pas utiliser l'heure courante, je serais juste ici à rajouter ça dans mon style. Les valeurs minutes secondes, d'ailleurs. Ok, je sauvegarde. Paf. Donc on voit bien que j'ai 12 W et avec un petit bloc doré qui était juste là pour vous montrer cette rotation. Et l'objectif, ça va être de remplacer ce W par mes chiffres romains. Comment on peut faire ? On va utiliser un truc qui s'appelle des counters. Counter, c'est je récupère la valeur du compteur qui s'appelle tic. Je peux mettre n'importe quoi. Malheureusement, on n'a pas mis de valeur dans tic, ça fait zéro. Très bien. Mais ce que je peux faire, c'est qu'à chaque fois que je rentre dans le tic, ici, je vais incrémenter. Donc je vais faire increment counter, tic. Ça va de 1 à 12. C'est cool ça. Alors, juste un petit truc. Chaque fois que je vais rentrer dans un tic, c'est bon là ? Chaque fois que je rentre dedans, ça va incrémenter. D'accord ? Bon, ça sert à faire les numéros de slides et pas grand chose d'autre, mais c'est marrant. Le problème, c'est que si j'ai deux horloges dans mon site, ça va commencer à 13 la deuxième et tout. Bon, pas de problème. Chaque fois, je rentre sur mon horloge, ici, ce que je peux lui dire, counter reset, on peut lui préciser sa propre valeur, on peut lui préciser ses incréments, et tout ça, ça résout ce problème-là. Ça, c'est une fonction un peu magique. On oublie qu'on peut passer des paramètres supplémentaires comme upper roman pour faire mes chiffres romains. C'est un peu la même chose que vos listes. Vous savez, vos listes, ul et tout, vous pouvez faire joujou avec. Je vais faire un dernier truc, s'il me faut du temps pour ma conclusion. c'est que, en fait, je vais vouloir mettre en valeur le chiffre 3, 6, 9 et 12. Ce sont tous des multiples de 3. C'est des maths, il faut faire des maths pour faire du CSS. Et donc, du coup, je vais utiliser le sélecteur qui s'appelle nfchild, et je mets 3 n, n va être incrémenté, et ça va me permettre de sélectionner le troisième, le sixième, etc. Et là, ce que je vais juste faire, c'est que je vais changer l'opacité. Je ne vous ai pas montré, mais en fait, mes cycles mettaient volontairement une opacité de 0,5, semi-transparent, et du coup, j'ai juste mis en évidence ces valeurs-là. Donc évidemment, on peut laisser libre cours à notre créativité à partir de ce moment-là, utiliser les before et after de mon cadran pour mettre une image en fond, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je vais m'arrêter ici, sur ce live code, pour continuer. Je vous ai mis un lien sur la référence de Emmet. Vous avez vu que quand on maîtrise un petit peu ces petits raccourcis, on peut très vite faire du HTML sans que ce soit trop galère. Pour moi, on n'a pas besoin de pré-processeur de HTML. Après, ce n'est pas mon métier aussi d'écrire des kilomètres de pages HTML. Souvent, c'est inclus dans les frameworks, donc c'est un peu différent. Je vous ai mis les liens sur plein de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pouvoir styliser, faire à peu près n'importe quoi comme valeur de compteur et éventuellement les utiliser aussi dans vos listes pour remplacer, par exemple, vos boulettes par des emojis, chose indispensable, par exemple. Et ça, ça va s'appeler counter style. Pour l'instant, il n'y a que Firefox qui supporte, désolé. Vous avez l'exemple sur CodePen, mais vous avez aussi dans les slides. Et le seul truc, c'est que, si vous avez vu là, j'ai utilisé count et un counter et mon idée originale, c'était d'utiliser juste le counter dans mes calculs. Et ça, ce n'est pas possible, en fait. Quand je fais mes calculs, ici, j'aurais aimé dire counter de tic. En fait, je ne peux pas. Je ne peux pas parce qu'en fait, cette fonction counter, ça me retourne une chaîne de caractères. Et lui, le CSS, il fait bien les choses. Il ne va pas caster ça comme un sale en un chiffre, comme le frais JS. Et du coup, malheureusement, on ne peut pas l'utiliser. Il faudrait avoir une fonction de conversion de string vers int ou avoir un compteur qui produit une valeur numérique. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il y a des discussions là sur les specs. Je vous laisse cliquer, regarder ce que les gens proposent et voir si c'est intéressant ou pas. Voilà. Peut-être qu'un jour, ça existera. On pourrait faire le taf aussi en JS. Bon, on a fait du CSS, mais en fait, on a fait du CSS super simple parce qu'en fait, presque tout ce que je vous ai montré, ça marche tout seul sur les navigateurs d'aujourd'hui. Donc, quand je dis ça marche partout, ça veut dire à partir du E11, en gros. La référence pour regarder ça, c'est le site Can I Use. Vous le retrouvez aussi dans la documentation de Mozilla. Généralement, c'est les mêmes datas. Donc, je vous ai mis toutes les propriétés. Tout ça, ça marche partout. Ce qui ne marche pas partout, c'est-à-dire sur les navigateurs modernes, c'est les CSS variables. C'est-à-dire Edge est à la traîne, pas de bol, dommage. Et pourtant, c'est super puissant. Alors juste, j'en profite pour vous rappeler, il y a moins d'utilisateurs de E11 que de personnes qui ont des problèmes de vue, de déficients visuels. D'accord ? Donc, arrêtez de supporter E11, faites de l'accessibilité. À la place. Vous supporterez plus de personnes. Merci. J'ai un peu honte parce que je n'ai pas été très accessible là parce que mon horloge, en fait, il n'y a pas moyen pour un lecteur d'écran de savoir quelle heure il y a. Bon, on a des alternatives pour les CSS variables. Si vous n'avez que des CSS variables statiques, vous pouvez utiliser du post-processeur, du post-processing, qui vont automatiquement ajouter les choses. Vous pouvez utiliser du JavaScript si c'est dynamique où vous pouvez utiliser le polyphile. OK ? Tout ça, ça marche très bien. Il n'y a pas de problème sur E11, ça marche. Aucun souci. La conclusion. Alors, c'est la partie importante. À quoi ça sert, cette horloge ? Allez, Sio ? C'est pas mon carrément. Voilà. Normalement, vous n'avez pas besoin de faire une horloge comme ça dans vos applications. Désolé. En fait, moi, si je fais ce talk-là, c'est pour parler de CSS et passer un bon moment. Et normalement, tous ceux qui ont fait suffisamment de CSS ont connu ces moments que j'appelle what the fuck où on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas et que ça devrait pourtant et tout, etc. Et ça, j'aimerais bien qu'on se pose la question pourquoi ça nous arrive. Et j'aime bien dire ça, en fait. Il y a des personnes qui apprennent Rust, peut-être, dans la salle ou qui savent Rust. C'est un langage. Quand vous leur demandez qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que c'est bien Rust, ils vous racontent qu'ils se battent contre le borrow checker. Ce n'est pas la peine de comprendre ce que c'est. À la fin, ils vous racontent qu'ils ont perdu, c'est le borrow checker qui avait raison. Et en fait, ils vous disent ça avec la banane, le gros sourire et ils sont tout contents. Et quand on fait du CSS, on se bat. En général, on gagne parce qu'on fait des saloperies de HTML ou des trucs comme ça. On va filer des images, on fait des trucs sales. Mais à la fin, on râle sur le CSS et peut-être qu'il ne faudrait pas. Pourquoi ? En fait, il y a tous ces moments-là. Historiquement, il y a des gros problèmes de compatibilité qui sont globalement plus vrais, même si ça existe encore, notamment Safari et des fois un peu récalcitrant. Il y avait des problèmes de documentation. Aujourd'hui, Google, Mozilla, Microsoft font la documentation dans MDN, Mozilla Developer Network. C'est contributif. N'hésitez pas à contribuer, par exemple, à traduire des pages. C'est une bonne façon d'apprendre. Autre problème, on n'a jamais appris sérieusement le CSS. C'est un truc qu'on apprend sur le tas. Au mieux, on a eu un cours qui nous listait les propriétés, mais est-ce qu'on a appris sérieusement le positionnement et toutes les subtilités de positionnement qu'il y a dans le CSS ? Malheureusement, non. En tout cas, ma période, ça ne se faisait pas. C'est aussi le parent pauvre sur les projets. On va faire des efforts sur nos libres JS, nos couvertures de tests, plein de choses comme ça, on va faire des codes reviews et tout, on va faire des tests avec gestes et tout. Mais en fait, on ne prend pas le temps de faire ça bien au niveau HTML. Combien de fois on fait du refactoring sur du CSS ? La technologie est sous-estimée. On est prêt à payer cher des développeurs Scala, des BA, des experts dans des domaines. Par contre, pas prêt à payer cher des gens qui font du CSS. Et moi, je pense qu'il y a un boulot là-dessus de façon globale pour changer ça. Comment on va faire ? Il suffit d'apprendre. Bien, ça prend du temps. Cool, on peut regarder des présentations. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. Ce n'était pas du CSS très avancé, mais il y avait plein de choses et c'était juste un petit peu utilisé astucieusement. Le mentoring, moi, je trouve que c'est la meilleure solution. Et même si, alors, c'est génial, si vous avez un expert CSS à côté de vous, il va falloir vous expliquer plein de choses. Par contre, si vous devez faire du CSS et qu'il n'y a personne qui est expert, n'hésitez pas à plusieurs, à vous poser la question, à réfléchir en groupe, faire du hyper-programming, ce genre de choses, CSS Secrets ou Kandley Averro parce que c'est celui qui m'a aidé à mettre un petit peu tout ça en place sérieusement dans ma tête puisque je connaissais plein de trucs et je ne comprenais pas et en fait, lui, il m'a aidé. Et il y a les side projects et c'est là où j'en viens. À quoi ça sert ? Ça sert à tester, de faire ça. Donc moi, c'est le résultat d'un projet que je me suis amusé à faire. Ça, un week-end, il pleuvait et je me suis amusé à creuser des idées et tout. Pourquoi c'est important les side projects ? C'est parce que sur les side projects, sur les vrais projets. Il faut essayer de ne pas le faire. L'objectif de tout ça, c'est maximiser ce ratio, donc le wow sur what the fuck. Donc pour moi, les deux sont importants. Ça veut dire qu'il faut diminuer les moments what the fuck et ça, on ne le fera que en apprenant et augmenter les moments wow et trouver, être créatif et tout. Et ça, pour ça, c'est une super technologie, CSS. Dernier slide. Pourquoi c'est important, ce que je vous dis ? Parce que si on se pose la question, que sera le web demain ? D'accord ? Pour répondre à cette question, je sors le proverbe traditionnel africain. Lorsque tu ne sais pas d'où tu vas, regarde d'où tu viens. Et en HTML ou en web, il y a une période, la période noire, une période stagnante, c'est la période IE6 aussi qu'on appelle, où en fait, c'était la catastrophe. On ne pouvait rien faire de très intéressant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des nouveaux usages, les smartphones, les nouveaux devices. On a eu une compétition sur les navigateurs, Chrome, Edge, et Mozilla, Firefox qui étaient là depuis longtemps aussi, qui a attiré les choses vers le haut, le respect des standards, l'amélioration des performances, tout ça. Il y a eu une communauté pour faire du web, des frameworks. Aujourd'hui, on en est à Angular, React, vu on va dire schématiquement. Demain, est-ce que ce sera du web component, l'eatlement, essayez l'eatlement, c'est génial, ou du Svelte, ou des choses comme ça ? Je n'en sais rien, je ne peux pas vous le dire. Par contre, ce que je peux vous promettre, c'est que si jamais vous n'avez pas les bases, vous allez toujours lutter. Ces fondations, HTML et CSS en particulier, pour moi, elles sont super importantes. Bien maîtriser les aspects sémantiques du HTML, et plus on fait du HTML sémantique, plus on a besoin de CSS pour bien positionner nos choses. Et à la limite, si dans ces trois éléments, vous devez en oublier un, c'est le JavaScript, alors apprenez-le quand même. Mais on va dire, c'est celui où je suis le moins sûr qu'on l'utilise dans dix ans. Puisqu'il y a des alternatives, ReasonML, ou Helm, ou peut-être qu'on fera du WebAssembly, enfin, je n'en sais rien, ce qu'on fera dans dix ans, mais c'est celui où il y a le moins de chances que ça reste, pour moi. Alors qu'acheter HTML, CSS, ça restera. Quelle que soit la façon dont on écrit le CSS, ça restera, il faudra, ce n'est pas parce qu'on fait du CSS in JS qu'il ne faut pas connaître le CSS. C'est juste une façon de l'écrité différente. Merci. Normalement, toutes les bonnes présentations CSS ont une licorne. Ça n'est malheureusement pas suffisant. Vous pouvez télécharger les slides. Et si vous avez des retours, des interrogations, vous avez aimé, pas aimé, vous avez des idées farfelues, n'hésitez pas et faites-vous plaisir avec du CSS, échangez un peu si vous trouvez que c'était une technologie un peu déprimante. Moi, essayez de le prendre dans le bon côté. Soyez créatif avec. Merci. Le temps est coulé, mais je peux répondre aux questions ou ici, en tête-à-tête si je voulais aussi, ou tout à l'heure, avec une bière. Ce sera plus facile pour moi. Merci. 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 Merci.